Donc voilà, la Team Alternate encore leader actuellement de LCS Europe pendant ce Summer Split. Et qui donc là doit conserver son avance, son trône face à un adversaire vraiment direct. Ils sont deuxièmes les Gambit actuellement. C'est eux les deuxièmes, donc du coup c'est les autres qui sont à l'égalité. Alors on ne t'entend pas Big B. Qui était le MVP la game précédente ? Le MVP la game précédente ? Moi j'aurais mis C'est Zaro. Les Fnatic ont gagné quand même. Ah c'est vrai, c'est vrai, je suis con. Je suis comme Zara, j'aurais mis ça. Mais je trouve qu'il a bien joué. Pendant qu'on avait piqué les bannes, Big B. En fait, moi je trouve qu'il n'y a personne qui est spécialement ressorti. Ah, Peké a fait mal quand même. Peké a fait mal. Sainte a fait mal. Soaz a fait beaucoup de kitts dans les fights. Yellow. Ah, Yellow a fait des gros ulti-sona, ça c'est clair. Yellow, en support, MVP. Ouais, je ne sais pas si je peux te l'accorder. Je ne suis pas sûr. Je suis encore en réflexion. Bon, pour l'instant tu mets provisoirement Yellow. On verra après. Très provisoirement. Là vraiment, on parle d'intérim très court. Alors, Nunu et Listreche de bannes du côté des Gambit Gaming contre Evelyn, Twisted Fate et Jaze. Donc au niveau des bannes, c'est quand même une grande classique là. Ce qu'on a de part et d'autre. Ouais, non, bah, le Jaze contre Darien. L'Elvine contre Diamond, c'est le Twisted contre Alex Fish. Rien d'anormal. Et alors, on a laissé Ezri la créaton. Est-ce qu'il va le reprendre ? Ça ne m'étonnerait pas. Et on va se lock du côté de Genja. Un petit Draven en first. Agressif. Voilà, il y a un Shenz open. Surtout quand on les alternate. C'est vraiment un pic qui est très commun aux deux équipes. Autant ne pas le laisser à Kerb qui le joue extrêmement bien. Et Kerb qui prend son Vladimir. Allez ! Directement, il voit qu'il a un Shenz contre lui. Normalement, Vladimir, c'est vraiment Easy Lane. Pourquoi Foreland Lord s'appelle White Knight ? Je ne sais pas. Et non, finalement, n'ont pas de Vladimir. Ce sera donc un petit fiddlestick pour Jery. Jery qui est vraiment un des tous excellents supports, j'ai envie de dire, de CLCS Europe. Je trouve qu'il est venu prendre sa place dans le top 2 pour moi. Pour moi, c'est vraiment... Il est assez colossal. Le petit Jery. Et là, il nous sort son Fiddle. C'est le seul qui le sort d'ailleurs. Il y a Darker également. Il a volé le support de Darker. Peut-être que c'est une stratégie de la part des alternates. Fiddle is back. Alors, Jarvan également. Donc, Jarvan pique très commun dans la jungle. C'est vraiment... On en croise partout, les Jarvan. sur chaque branche, à chaque détour, sur chaque buisson. Pas de signes pour Aranaï. Je suis déçu. On ne va pas laisser... Je pense que Diamond va prendre Xin. Plus tard. Allez ! Muramana, Muramana, Muramana. Sans complexe, qu'est-ce qu'il y a ? Ash, Sona, du côté des Gambit Gaming. Ce sera donc la composition de la duo lane. Darker et Genja. avec le fameux build Muramana. Le seul joueur au monde à sortir ce build. Sur Ash. Enfin, sur Ash. Sur Ash, of course. Donc, Muramana, du côté de Genja. À moins que... Non, c'est en général ce qu'il nous fait. Et... Ouh là, ok. Où est-ce ? C'est pas Forerland Lord ? C'est pas Forerland Lord ? Ah, ben voilà. C'est pas Forerland Lord qui joue ? Attends. Non. À moins que je confonde et que ce soit Jerry. Mais... À moins que je confonde. Genre, j'avais pas cette tête-là de Jerry en tête, justement. Je... Attends. C'est Jerry ou pas ? Arrivera-t-on à nous trouver l'info, s'il te plaît ? C'est Jerry ou pas ? Je pense que de toute façon, la caméra va tourner. Donc, on verra assez vite. En tout cas, Kale. Ouh ! Kale Vein. C'est pas mal du tout. Un petit ulti Kale. Sur la Vein qui se balade et qui fait du dégâts. Il y a des dégâts, justement, monstrueux chez Asim Alternate, moi. Ah ! Et le Tryndalol... Un gros Tryndalol. Au mid. Si, Trynda, ça veut dire Alexish qui le joue. Tu Trynda Jungle pour Diamond ? Non. Rameed. Ce serait marrant. Ça manque un peu d'AP, quand même. Ça manque de dégâts, je trouve. C'est... Parce que... Et voilà. Et... Ce sera un... Rumble. Donc, un Shen Jungle. Non. Udir. 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 C'est-à-dire, OK, Daemon qui revient à ses premiers amours. Un petit Udir dans la jungle, donc. Personnage qui est très fort en... Il n'a pas rejoué depuis le patch, je crois. Je ne saurais plus le dire. Oh, le Z, le pick Z du côté des Alternate, donc, pour compléter... Pour compléter, donc, les champions... C'est un deal, chez les Alternate, niveau DPS. Ah, c'est violent. C'est violent. Mais normalement, c'est lui, je rie, il me semble. T'aime-t'al'air. Et un petit Rise du côté de Alexish. Son fameux Rise qu'il jouait énormément à une époque. Donc, un bon gros pick qui envoie du DPS sale. Tu peux voir. Ah, c'est bien ça. Ce n'est pas Foreign Lord, non. Ce n'est pas Foreign Lord. Non. White Knight est une autre personne. Parce que là, il y a Kerp au bout. Il y a Aranae. Il y a le Mead au milieu, normalement. Et Foreign Lord n'a pas du tout. Foreign Lord est brun. White Knight est blond. Derrière, il y a Créaton. Il y avait J'Ri au fond. Donc, ouais, c'est un remplaçant noir. Ce n'est pas Foreign Lord. Ça fausse mes pronostics, ça. Voilà, c'est petit. Pas d'autorisation, genre, tu as lu les règles. Voilà. Tu as coché les conditions générales d'utilisation, on va. On va quand même te rouler dessus. On va voir. J'ai hâte. Donc, alors là, très important. Les Alternates, donc, qui ne disposent pas de Foreign Lord, qui est clairement la personne avec le plus de MVP, je pense, de notre part, chez les Alternates. Il y a Créaton, comme équipe aux uns. Ah, ouais, c'est vrai. Mais bon, toutes les games où Foreign Lord a joué Lissandra, d'ailleurs, notons-le, il n'y a plus eu de ban Lissandra. Non, il n'y a pas eu de pick. Il n'y a pas eu de pick. Alors que c'est deux équipes qui le jouent énormément. C'est vrai qu'il n'y a pas Foreign Lord, pour le coup. Les Gambit jouent également à Lissandra. Mais du coup, peut-être que si Foreign Lord avait été là, ça aurait été un pick disputé de la part des Gambit, et que du coup, Shane aurait été open ou out. Enfin, peut-être qu'il y aurait eu des choses différentes au niveau des picks et des bannes. Mais bon, maintenant, là, on est parti avec White Knight, donc, au mid, et on lui souhaite... Bah, écoute, moi... Tout le bonheur du monde. Ouais, c'est ça, exactement. Tout le bonheur du monde. Ah, j'ai entendu le baby, il s'est chauffé derrière. Voilà, j'espère que t'as... L'espoir fait vivre, il paraît, moi. Tu t'apprêtes à voir le Blizzard russe... Toi-même, tu laisses fondre sur la map. C'est la journée du pronostic. Oui. J'avais justement pronostiqué les raisons du retard de chips. Mais tu me connais mieux que White Knight. Oui. Il faut que je parle plus dans mon micro, mais en fait, je crois que j'ai le son des... J'ai le son des commentateurs... Si je reviens mon casque, en fait, j'ai le son des commentateurs anglais, baby. That's why. Alors, Z... Z contre Ryze. Let's go. Voyons voir ce que ça va donner. Mais en early, je pense quand même que White Knight est pas trop mal. S'il se fait pas free Arras bêtement par le Ryze. On check à l'étendard de la part d'Arras. Et voilà, Diamond qui est délogé. Diamond qui est en position du tigre. Notez-le. Position du tigre pour commencer la jungle, donc. Ouais, pas le phoenix. Non, les gens ont tendance à partir sur le phoenix. Après, le phoenix était hyper efficace dans l'ancienne jungle. Parce que les creeps, enfin, les Ao étaient beaucoup plus efficaces. Le tigre a une optique beaucoup plus... C'est une optique totalement, même, mono-cible. Sachant que, bon, maintenant, les gros creeps sont plus forts, normalement, qu'avant. Voilà, bon. Après, c'est quand même une optique qui m'étonne un peu. Et remarque le starter de Udi Arnois. Lame de Doran. Cookie. Ouais, ça va jouer au tigre. Ça va jouer complètement au tigre. Et on a un swap de lane. Bah, maintenant qu'en plus, la jungle a changé. Tu peux complètement swap comme tu veux. Ouais, et ça... Et ça change pas grand-chose. Alors, du coup, les alternets, donc, ils vont pouvoir mettre leur veine contre le chêne. Et ils ont un Kale, donc. Kale en 2v1. Ça va être intéressant. Un petit Kale en solo lane. C'est pas commun dans ces LCS Europe. Et c'est parti. Voilà, ils vont quand même faire les golems. Ouais, ils vont pas perdre beaucoup de temps. Ils les font vite. Ils les font très vite. Ils vont perdre un mob, aller contre des golems. Et avantage global d'XP quand même aux alternets, du coup, parce qu'eux, ils ont un camp de creep de la jungle fait de plus par rapport au Gambit Gaming. Donc là, ils vont arriver avec un supplément en 2v1. Ça repoppe vite. Ils sont limite, ils seront là quand Jarvan arrivera. Ah oui, ils seront là. Ils seront là, sans souci. Donc, c'est vraiment bien ce que nous ont fait les alternets. Là, ils ont pas perdu grand-chose. Pas mal. Un petit mot de veille. C'était intéressant. Très beau, très beau kaléidoscope. Alors, Cap, qu'est-ce que ça va donner en 2v1 ? Je pense quand même que ça va pas être simple. Il joue contre une Sona. Sona, excellent personnage pour D-Night. Darien qui décide de mettre un tot sur J'Ri qui le met à portée des creeps. Mais J'Ri qui tient bien, qui a une popo. Aucun souci. Il va pouvoir sustain un peu. Il a son cookies, il a encore une popo derrière. Puis si vraiment c'est trop la merde, il prendra pas son drain de vie parce que J'Ri, la dernière fois que je l'ai vu jouer Fiddle, il a maxé le fear et après le Vendée de Ténèbres. Il est même pas passé par la case drain de vie au niveau 4. Enfin, plutôt au niveau 3 ou au niveau 4. Enfin, au choix. Donc, à voir. Et bah, Kége le met quand même un peu moins dans la merde au bout d'un moment que Shen, quoi que. Faut voir, parce que Shen, c'est vraiment pas mal pour 2v1 d'habitude. Après, t'as ta lame. Non, c'est vrai. Kége, normalement, avec sa fureur vertueuse, tu peux quand même aussi arriver à... Tu peux farmer, mais le problème, c'est que c'est grosse conso de manal. Attention, on a Diamond. Diamond carry pour 3-dive. Ça a été vu, il me semble, de la part des alternates. Kerb, Kerb est prévenu. Kerb qui s'en va. Kerb qui s'en va. Il a tenté de l'astit au dernier moment. Oui, c'est bien fait. Diamond qui apporte la différence très tôt dans la partie sur une lane. Il est en position du tigre. C'est excellent pour push les tours, bien sûr, vu que sa vitesse d'attaque est augmentée. Et Aranae qui va venir. Peut-être l'agression. Un étendard. Et ça choppe. Genja. Genja qui prend des bons dégâts. Qui va peut-être devoir flash out. Non, le dégâts. Les dégâts qui sont figés. Les dégâts qui sont figés. Aranae qui tombe sur son intervention, sur l'embrassement. Et Kerb qui prend le kill également sur Genja qui s'était exposé pendant un long moment. Et donc avec ce tout nouveau build, ce que j'adore. Tu as l'impression de t'habituer à ce que va sortir Genja. Et puis, enfin Genja, Diamond. Et puis un jour, il arrive avec un truc un peu différent. Là, c'est Udir, la starter, l'âme de Doran, Cookie. Et position du tigre. C'est juste... Oh là là, attention, flash in. Croce agression de la part des Gambit Gaming. Les Russes qui font parler, qui font parler la poudre de char tigre. Et ça fait extrêmement mal là. Ça fait deux kills pour la team Gambit Gaming. White Knight qui prend de gros dégâts au mid. Qui a tenté d'agresser. Peut-être Alexich. Alexich qui pour l'instant domine très très bien son vis-à-vis. Noa. Gros, gros, gros lead au niveau d'élastique pour le mid laner de l'équipe Gambit. Ouais, White Knight qui n'a pas l'air de faire le poids contre Alexich. Qui tente d'agresser. C'est compliqué. Peut-être. Si, quoi que, il y va. Quoique, White Knight, il s'est exposé. Pourquoi rentrer sur Alexich à niveau 4 contre niveau 5 ? Tu remarqueras qu'Alexich a préféré jouer la sûreté. Il a claqué son flash. Je pense quand même qu'il était bien. Mais à mon avis, il a voulu jouer la sécurité au niveau de la distance. Derrière qui se fait coller contre le mur. Et le drain de vie qui a été pris par Pingerie. Finalement. Et donc, on ne l'avait pas souligné. Mais on a un créaton qui joue sa veine. Créaton qui est une excellente veine. Vraiment. Il est remarqué avec ce champion. De toute façon, c'est un des carriade. Si ce n'est le carriade avec les meilleures mécaniques de jeu en Europe. J'aurais tendance à dire. Et là, c'est parti. Les alternates qui ont tenté de pousser la tour. La tour qui prend. Et derrière, il ne peut pas faire grand-chose. Le fear, plus le bump. Il y a un montre de contrôle. Et Vayne, sa DPS. Et Damien Mons, du coup, il s'est mis bien avec ses deux kills. Il se balade. Il a ses boots. Il a fini sa pierre. Et il a en plus la lame de Doran. Donc là, il va prendre cher s'il se croise dans la jungle à Ranney. Et alors là, attendez-vous à du gros counter jungle peut-être de la part les Gambit. Non, quoique. Alors oui, peut-être du counter jungle tout à l'heure au ripop du bleu. Mais là, tout de suite, maintenant. C'est un drag qui est entalmé de la part de l'équipe russe. Et Genja qui reste sur la duo lane, sur la bot lane. Mine de rien. Histoire de rien, Noa. Comme si rien ne se passait. Comme si ce drag n'était pas en train d'être fait de façon savante par la team Gambit Gaming. Et ça tombe. Et c'est fait. Et il arrive un peu trop tard. Tu remarques le timing. Ils sont au niveau 4, Noa. Ils sont au niveau 4, les Gambit. Et ils ont fait ce drag. Donc les gros dégâts de Udyr sur la posture du Tiger. Il est très bien en sa guerre. Franchement, au niveau 4, pouvoir faire le drag à 2, c'est quand même... Enfin, c'est pas une situation qui se voit souvent. Ils l'ont fait vraiment très tôt dans la partie. Et là, ça leur permet de prendre un cagole d'avance à l'équipe russe. Ils se mettent plutôt bien. Et écoute, Udyr Tiger, peut-être... La charge de timeout. Peut-être que ça va être la nouvelle chose. Qui sait. Bon, l'instant, il fait le café. Il arrive à choper. White Knight. C'est 3 coups. 3 mandales. Mais il lui a plus d'un tiers de vie. Oui, puis il y a le dot qui est passé en dégâts physiques. Donc c'est devenu un peu plus cohérent, je trouve, dans le build et dans les masteries de Udyr. En règle générale, de toute façon. Et écoute, vraiment, Diamond, qu'il domine vraiment la map avec son pic Udyr Tiger. C'est étonnant. C'est très intéressant, je trouve. Et on a un swap lane de nouveau de la part des alternets. Ça y est, ils ont pris la tour du top. Il est prêt, il est prêt, Damon. Et le sandwich, ils vont essayer de le choper. Il faut qu'il se dégage de là, les alternets. Il faut qu'il se barre. Créaton, il faut qu'il se cale. Oh là là, on a vu qu'il a peur d'Aryan. Ça pourrait faire très très mal. Le bug, Créaton qui se fait. Tunt par Shen. Shen qui est dans la mêlée. Et je ris, je ris, je ris, je ris qu'il va peut-être tomber l'embrasement. La popo, la popo, la popo qui ne suffira pas. D'Aryan qui prend le kill grâce à son embrasement. Et le counter jungle qui opérait de la part des Gambit Gaming s'était préparé. On avait vu, ils avaient mis leur ward deux minutes avant le rip-up du Drake. Et ils étaient complètement prêts, les Gambit Gaming. Regardez, ce rip-up du Drake se fait sur le niveau 6 de D'Aryan. Regardez ça, niveau 6 d'Aryan. Il n'y a plus de Drake à prendre. De toute façon, les Gambit se mettent extrêmement bien. Et ils prennent une belle avance là, face à la team alternate. Ah oui, ils se mettent très très bien. Ils ont laissé Kerp un peu farmer, revenir. Mais il était bien derrière Kerp. Et il a eu le temps de faire de push la laine. Mais il ne pourra pas toucher à la tour. Non, non, ça s'annonce très très bon pour les Gambit. Qui sont bien dans la maîtrise du jet. Je suis curieux de voir le build de Genja. Histoire de... Non, il ne faut pas croiser Udyr, là, à ce moment de la partie. Il est tellement bien dans sa game, Udyr. Il y a le Drake, il a deux kills, il a un assist. Surtout qu'Udyr est un... Très bon dueliste. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Il aime les Pugillas. Bien sauvage, bien gras, tu vois. Les trucs de bonhommes. Et ouais, il envoie la sauce. Surtout quand il a des kills comme ça dans la game. Honnêtement, Udyr, c'est un pic qui est très fort dans ce genre de situation. Et toujours Alexis, qui domine allègrement de la tête et des épaules. Le petit White Knight. Qui joue quand même contre un des meilleurs midlaners du monde. Donc, ce n'est pas forcément facile. Surtout dans une situation de match officiel. Il faut pouvoir tenir la pression. Ah, c'est dommage. Parce que là, quand il y a un petit Foreland Lord avec une Nisandra, je pense que ça aurait pu changer des choses. Attention, attention, Créaton. Pas de bum de sa part. Et donc, les Gambit qui reprennent ce fameux 2v2. Shen qui est lancé au top. Shen va-t-il pouvoir prendre la tour entre ses cartes ? Regardez le très bon feeling de la part de Diamond Prox qui arrive sur la botlane. Alors, en même temps qu'Aran et Aide, on pourrait dire que les deux junglers ont le bon feeling. Ils ont très bien senti le truc de part et d'autre. Comment ça va se passer ? On a un 3v3 qui se profile entre les deux équipes. C'est parti. Peut-être une Arrow. Peut-être une Arrow. Genja, Arrow, Arrow. Non, pas de Arrow. Pas de Arrow. Le Pog de la part de J'Ri. Il est vu, là, Darien. Enfin, Diamond. Ça ne mènera rien. Et il n'y a pas la purge. Il pourrait y aller. Il n'y a pas la purge. Je suis recréable. Il y a 20 fois moyen de Arrow. Genja, par exemple, il met une petite auto juste avant. S'il a la range pour auto, il a forcément la possibilité de Arrow. C'est dommage qu'ils n'y aillent pas, là, les Gambit. Oui, c'est trop tard. Du coup, il y a Jarvan qui est dans le coup. Il va y avoir un bague général chez les Gambit. On va se préparer pour le Drek qui devrait arriver dans 2 minutes. Ils l'ont fait à 6 minutes. Oui, à 6 minutes quelque chose. 6 minutes. Ils ont le temps. Dans 2 minutes. Dans 2 petites minutes à peu près. C'est ça. Alors, attention, les internets qui sont en train... Malgré le fait qu'il ait été laissé vraiment tranquille, il a à peine remonté son retard en farming. Et bon, on galère un peu contre Darien au farming. Il s'est fait repasser devant. Oh, attention, attention. White Knight qui se fait agresser. L'Arrow qui touche Rit. Et là, il se trouve bien mal en point. Le support des alternets qui tombent instantanément sous le DPS. Colossal du rêve. Le dunk de la part d'Arané. Double kill de la part d'Alexis. Est-ce que Diamond Prox va s'en sortir ? Oui, bien sûr, parce qu'il est brillant comme un diamant. Bien sûr, il s'en sort Diamond Prox. Très belle défense de la part solidaire de la part des Gambit Gaming. Ils ont tellement mis pour essayer de tuer Diamond. Qui est trop bien dans sa game. Là, tu ne le tues pas. Regarde, il a son item. Il a son esprit de l'ancien golem. Pardon, Arrané ! Qui tombe sous le DPS Colossal de Alexis. Et c'est une tour en plus qui va être prise par les Gambit Gaming. C'est parti, on sort la tirail. Le Tiger qui est unleashed du côté de Diamond. Et ça tape, ça tape. Regardez la tour qui prend très cher. S'il te plaît, reviens parmi les... Et en même temps, regarde la tour du bot qui tombe noire. C'est un massacre. Les Gambit Gaming sont en train de prendre tous les objectifs de la game. Nous attendons le rip-up du Drake avec impatience pour voir si les Russes vont continuer dans cette voie-là. Mais les Alternets semblent très mal en point. Les Gambit jouent très bien. Les Alternets, bon, à fond, s'ils peuvent. Bon, ils ne jouent pas avec leur vrai team. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc je pense que la journée, voire le week-end, ne sera pas brillant pour eux. Ils sont largement en dessous de ce qu'ils nous ont montré tout au long de ces... On est quoi ? On est à la quatrième semaine, là ? Je crois que c'est la quatrième semaine. C'est exact. Donc, non, c'est dommage. On peut essayer de rêver que Creathon arrive à farm assez fort pour pouvoir attraper ça en late game. Il y a déjà 5 à gold d'écart à 11 minutes de jeu. Et il a du gros retard. Il a 60 creeps. Il a 60 creeps. Ils sont tellement à la bourre sur toute l'Oleyn au farming. Enfin, ils ont perdu dans tous les sens les Alternets. Et ils n'ont pas leur gros playmaker, comme tu l'as dit. C'est vrai qu'Forn Lord, d'habitude, dirige les engages de sa team bien souvent. Donc là, il n'est pas là. Et ça y est, le Drake est revenu. Les Gambits qui l'ont fait très tôt dans la partie. C'est parti. Genja, vous le voyez, qui laisse son cul ouvert, là. Et qui charge sa larme de la DS. C'est beau, hein ? C'est beau. Ah non, tu n'étais pas au courant. Tu ne m'avais pas vu lâcher cette blague hier. Sur la H. Quand j'étais à Japan Expo, il y a une personne qui était venue me parler. On parlait de H. Et j'ai dit, mais de façon totalement innocente. Ouais, donc H. Bah, Genja, du coup, il laisse son cul ouvert. Avec la larme de la DS. Et là, le mec m'a regardé. Et j'ai réalisé en mode genre... Putain, elle n'est pas mal. C'est sûr que c'était ça, la tête sur son visage. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il a semblé mystifié par ma capacité à sortir de la grosse punchline. Ah ouais, il est vraiment con. Peut-être, peut-être. Mais voilà. Et du coup, les Gambit Gaming qui prennent tranquillement ce deuxième Drake dans la partie. Qui counter-jungle en plus le blue buff. Donc des alternates. Donc on a les alternates. Voyez la situation. Ils ne contrôlent plus rien sur la carte. Ils se font même style leur buff. Donc à partir de là, vraiment, ça semble compliqué. L'écart est énorme. On a un Diamond qui est devenu un tank absolu maintenant. Il est intuable. C'est increvable. C'est irremontable. Enfin, ils sont derrière sur les objectifs. Ils sont derrière sur les tours. Ils sont derrière sur les kills. Ils sont derrière sur le farm. Ils sont derrière sur tout. Sur tout. C'est... Non, pour moi, c'est... Bon. Ce ne sera pas cette semaine. Voilà. Ce sera une semaine sans alternate. Bon, on les enterre peut-être un peu vite. Contre le prochain match. Gambit qui est un peu le némésis, en quelque sorte. Vu qu'ils ont des défaites. Mais Gambit qui avait trouvé une fois la faille déjà contre la team alternate. Alors qu'ils avaient Forerun'Lord. Et bon, là, ils arrivent à la trouver pour l'instant. Alors qu'ils n'ont pas Forerun'Lord. Voyons voir. Alors attention, ça va essayer de contester le red buff des alternate. Il est là. Oh là là, ils tentent de pull. Alors, ils ont une ward. Donc Arane va les voir arriver. Ça arrive tellement vite. Ça arrive tellement vite, Sudir. Du coup, ils vont essayer de voler le red buff. Ça va jouer au smite. Ça va jouer au smite. Et non, Diamond qui décide d'agresser Aranea. Et de lui dire, ça en a l'équerre. Qui se fait imploser par Alexi. Je fais des dégâts énormes. Qu'est-ce que ça a donné ? Style. Oui, style. Style de la part de Diamond Prox. Tandis qu'on a une agression omise. Attention, Darien. Darien qui se fait de shade. Par Kreathon. Par White Knight également. Darien qui arrive à s'en sortir en utilisant son flash. Attention, il y a le renfort. Mais non, ils ne vont pas s'y frotter. On va prendre la tour. On va laisser Genja Farm. Oui, voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude dans la team Gambit Gaming. Alors déjà, ils font ça quand ils ne sont pas forcément bien dans la game. Mais alors quand ils sont bien, ils peuvent totalement laisser Genja Split Push. Charger sa larme de la déesse tranquillement. Prendre du farm, du farm, du farm. Se mettre bien dans la game. Tandis que Darker vient prendre le rôle de Romer. Qu'occuper Gozu Pepper. Feu Gozu Pepper. Maintenant, actuellement, Edward, bien sûr, dans la team Curse US. Et voilà. Donc, il Rom maintenant, Darker. Ça m'a fait marrer de revoir le making of the land qui arrivait avec 6 mois. Qui a pris son temps pour arriver, mais qui arrivait. Et tu vois encore l'état Game 5. Tu vois encore Gozu. Tu vois l'océan d'équipe Curse. Au top, au top, au top. Les dégâts. Les dégâts de Alexich. Les dégâts de Alexich. Qui a failli de nouveau démolir Kerf en 1v1. Il faut qu'il fasse attention. Les alternates font des erreurs peu communes. Même Kerf Noir fait d'énormes erreurs. Ils n'y croient pas trop. Les alternates, ils disent bon, tant pis. Ce sera une semaine sans. On a un peu d'avance. En tout cas, un match sans. Voilà. On va voir le reste. Alors, si de toute façon, ce n'est pas eu. Je me trompe complètement. Mais bon, on a de l'avance. C'est une défaite. Ça arrive. Autant que ça nous arrive pendant qu'on est bien. On se remettra au top la semaine prochaine. Ils jouent devant les alternates, je pense. Ils jouent. Il faut voir. Je crois qu'ils jouent. Ils ont un match aujourd'hui. Un match de match, je crois. On verra ce que ça va donner. Aucune game. On regarde les Sonatik. On gagne avec Puzou qui vient d'arriver. C'est peut-être faisable pour les alternates. Oui, mais ce n'est pas pareil. Tu perds quand même le joueur. Tu perds le joueur. Le joueur peut-être. Tu perds le joueur. Le joueur qui fait, j'avoue, les engages et les plays en général. Et regardez un Genja qui est toujours seul sur sa botlane. Qui farme, qui farme, qui farme, qui charge sur un DADS tranquillement. Qui prend des levels. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour l'instant, Genja est vraiment laissé trop bien. Et l'ensemble de la team Gambit Gaming a verrouillé la map. Regardez, là, ils sont en train de push sur toutes les lanes, dans tous les sens. Il y a trois alternates au top. Alexis va essayer de TP après avoir très bien push. Et vraiment, la pression imposée par l'équipe russe est énorme. On a un rise à 4-0. On va lui dire, à 2-0. Ça ne sent quand même pas bon pour les alternates. Non, il y a 10 cagoles d'équerre avant les 20 minutes de jeu. Forcément, ça pue complètement. Même pour les alternates, les Gambit' ont tellement d'avance. Ils pourraient se regrouper et foncer dans le tas. Vayne n'a pas du tout atteint son potentiel de dégâts. C'est le danger, c'est qu'ils arrivent en late. C'est l'équipe alternates. Il y a des matchs incroyables où tu marques The Comeback avec un Z. Peut-être que les alternates peuvent faire un truc fou. Bien sûr, j'y crois peu parce que je sais très bien que les Gambit' sont tellement solides. Après, au niveau des pronostics, on peut dire qu'un pronostic de Chips vaut 2, un pronostic de Noa vaut 1. Donc, clairement, l'avantage était en faveur des Gambit' Gaming. Moi, je me sens... Dans le cœur des supporters. La semaine dernière, il y a deux semaines, je t'ai maravé au prono. C'est vrai. Mais j'ai toujours gagné dans mes pronos Gambit' Alternate. Là, ça se profile bien. Attention, c'est parti. De nouveau Counter Jungle. De la part des Gambit' Gaming. C'est un match au truqué. Chips qui a payé Foreign Lord, qui l'a empoisonné pour juste gagner son pari. On est à l'époque du Tour de France, donc oui, les arrangements, les dopages, voilà, tout ça. Même Jaja le Panda apparemment était dopé. Donc voilà, comment veux-tu croire ? C'est la fin d'une époque. Et les Gambit' qui sont partis, voilà. On speedpush. Un au top. Quatre au bot. On prend la tour, mais sans aucun problème. Il y a du gros DPS. Et ils vont pouvoir continuer même. Darien qui prend la partie. Kerp, il ne peut pas jouer contre Darien. Darien est beaucoup trop tanky, là. Darien est beaucoup trop tanky. Il est beaucoup trop bien dans sa game. Et c'est parti, là. Ça pousse au bot. Attention, est-ce qu'on va avoir un TP de la part de Shade ? On a un TP, en tout cas, de la part de Kerp. Kerp, Kerp, Kerp. Elle est midlife, la tour. Et regardez, Diamond. Diamond ne prend aucun dégâts. Diamond est tellement tanky. C'est scandaleux. Le jury qui se fait choper. Il se fait choper le très, très bon ulti de Darker. Ouais, Darker, Darker qui a fait très, très mal. Attention, et regardez, regardez. Et dans la main des Waktan et Waktan qui tombent également. Les DPS de Genja qui a été excellent dans la partie. Et un mort de chaque côté. Et non, deux morts chez les Alternets, pardon, contre un mort chez les Gambit Gaming. La tour qui va bientôt tomber. La tour qui va tomber. La tour qui tombe. Les Limiter qui annule. Ils vont pouvoir arrêter leur push après ça. Les Gambit. Il ne faut pas se donner. Ce serait dommage quand même qu'il lâche des kills maintenant. Les Alternets. Parce que limite, ça pourrait aller bien plus loin que ça. Et c'est bon. Voilà. Le butin est pris. Et on va partir avec un bon petit teamfight. Pas d'ulti pour Jry. Il s'est tellement fait éclater dans le teamfight. Il n'a pas eu le temps. Il s'est barré. Il n'a pas demandé son reste. Oh là là, ça fait très mal. Ça fait très mal. On n'a plus de dick à Goldécart. Et regardez le drap qui vient de Ripop juste après cet inhibiteur fait par la team Gambit Gaming. Tout se goupille à la perfection. On dirait. Voilà, c'est les bonnes parties de Tarot ça. Oui, quand il se goupille bien. Ils font la chasse. Ils font la chasse aux petits. Ils l'ont eu. Le petit qui tombe. Parce que ton allié a le 19. Alors que toi, t'as le 21, t'as le 20, t'as le 18, t'as le 17. C'est dur. Ils font la relève de la chasse. C'est compliqué. C'est compliqué pour la team alternate là. Honnêtement, ils font face à des Russes très solides. Très, très, très forts dans la game. Et regardez ça. On a Darien qui se permet de sortir le petit Zelle sur le chêne. Donc ça va être un petit chêne force de la trinité, je pense. Un bon brûle chêne des familles comme on les aime. On a un Udyr increvable. Increvable. 3-0-3. A 20 minutes, il a déjà son objet, son pavoua unique. Et on a Alexich qui deal tons of damage. 5-1-1. Qui est sur ce teuf là, qui a masse de mana. Il fait masse de dégâts. Et voilà, un petit 12 cagol d'écart à 20 minutes de jeu. Avec combien de tours ? 4 tours d'avance. Un inhibiteur pris. C'est un mauvais moment à passer pour l'Alternet. Il faut serrer les fesses. Et je vais finir, mourir avec dignité. Voilà, ce ne serait même pas une honte, franchement, de Suren. Tellement il y a d'avance pour les Gambit Gaming. C'est vraiment énorme. Regardez, encore une tour extérieure qui est grattée de la part de l'équipe russe. Et maintenant, on s'avance, je pense, vers le teamfight qui pourrait sonner. Le glas, je pense, de la team Alternate. Qui n'aura vraiment pas existé dans cette game face aux russes de Gambit Gaming. Avec Genja qui a fini son Manemune. J'avais l'impression que Creaton avait pris cher. Non, ça va, il s'en est sorti. Il a lave-t-il un peu. Je ris, je ris qu'il se fait dépop par Alexis. Je suis tellement de dégâts de la part du mid laner Gambit Gaming. Genja, Genja là-haut, là-haut, là-haut. C'est flash-out par Kerp. Et du coup, on va push la tour. Il y a Genja qui speedpush au mid. Ouais, bon, c'est pas déprendable. Aucun souci. Aucun souci pour la team russe qui va pouvoir tranquillement s'imposer après avoir démoli les Alternate. Et donc, Pronoswin pour Chips qui est décidément des capacités de clairvoyance et d'omniscience incroyables. Teamfight tous les deux tours de la part des Gambit Gaming qui, là, n'ont plus aucune pitié pour leurs adversaires Alternate. Ils ont envie de les oxy, de leur porter le coup final. Regardez ça, ils vont limite foudre tes Dive. Diamond, Diamond qui est tellement tanky. Le doublé de la part d'Alexis avec son Ryze terrible. Le terrible Ryze de Alexis. Les dégâts qui sont infligés autour. Regardez, ça tombe, ça tombe. Il n'y a bientôt plus de points de vie chez les dernières défenses de la team Alternate. Et les Alternate qui vont se faire démolir par la team Gambit Gaming. Bon, il leur manque quelque chose. Il leur manque un truc qui s'appelle Foreign Unlord. Bon, après, les Gambit ont été meilleurs sur toutes les lignes. Mais ça se ressent quand même très, 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 très fort quand il n'est pas là. Et, bon, énorme victoire des Gambit qui ont roulé sur Alternate. Rien à dire. Easy peasy. Ça a été trop facile pour la team Gambit Gaming dans cette game, beaucoup trop facile. Et donc, du coup, ils s'imposent pour la deuxième fois d'affilée. C'est une team, pour le coup, les Gambit qui ont un ratio ultra favorable face aux Alternate. Puisqu'ils en sont à deux victoires. Deux victoires face à la team Alternate en deux games, pour l'instant, dans ce Summer Split des LCS Europe. Donc, grosse game de la part des Russes. Et vraiment, White Knight, donc, vous voyez à l'écran, qui avait la lourde charge, la difficile charge de devoir remplacer Foreign Unlord. Et ce n'est pas simple. Ce n'est clairement pas simple. Quand on sait l'impact. Voilà, tu ne débarques pas comme ça. L'impact et l'influence qu'a tout simplement Foreign Unlord dans l'équipe Alternate. Forcément, ce n'est pas facile. Donc, voilà. Ils ont retravaillé le logo des LCS. Et ce n'est pas le même bureau aussi. Ils ont retravaillé le bureau. Ils ont tout retravaillé. League of Legends, Championship Series, Europe. Bon, ben, voilà. Bon, j'allais dire, game, ma foi, fort sympathique. Oui, ben. C'était gentillet. C'était gentillet. Bon, gros son nom familial. Ça se laissait, ça se laissait mater, hein.